Quand le flou s'installe dans votre œil et restreint votre qualité de vie, il est temps d'agir. Il y a une nouvelle technique appelée le DMEK qui permet maintenant aux patients du CHU d'obtenir une greffe de la cornée qui a des avantages à plusieurs égards. L'expertise de l'ophtalmologiste Mazen Choulakian nous en fait voir de toutes les couleurs. C'est quand ça a commencé, la vision du matin, c'est comme de la brume, c'est comme si je vois à travers un verre, mettons. C'est en voulant changer ses lunettes que Jean-Jacques Gagné a appris que son oeil gauche était mal en point et qu'on ne pouvait plus améliorer sa vision. C'est bon? On est prêts? Oui, parfait. Je vous laisse avec l'intérieur, puis on se revoit en vous. Mazen Choulakian est l'ophtalmologiste qui procédera à la greffe de la cornée de M. Gagné, souffrant de la dystrophie de Fox, une sorte d'anomalie au niveau du fonctionnement de la pompe, servant à ressortir le liquide qui nourrit la cornée. Et donc, la cornée du patient devient oedémaciée, devient enflée, si on veut, et donc opaque, et les symptômes sont une diminution de la vision, l'intélérance à la lumière, donc quand les gens conduisent le soir, ils voient des halos, des étoiles autour des lumières, si on veut, et la qualité de vision est extrêmement diminuée. Cette maladie affecte cinq fois plus de femmes que d'hommes après 50 ans. Ce que s'apprête à faire le docteur Sous-la-Carne n'est pas une greffe ordinaire. Il s'agit d'une nouvelle technique de greffe de la cornée, appelée DMEK. On ne change que la couche cellulaire en avant ou en arrière de la cornée, plutôt que de faire une greffe complète. Monsieur Gagné, on vous recouvre d'un drap, c'est un champ stérile dans le fond pour diminuer les risques d'infection. Il y a juste votre oeil qui va être à découvert. Les avantages de l'utilisation de cette technique sont nombreux. La qualité de la vision va être meilleure, donc il y a un plus grand pourcentage de gens qui vont avoir une meilleure acuité visuelle à six mois ou à un an, par exemple. L'autre avantage, puis qui est à mon avis l'avantage majeur, c'est que le risque de rejet est extrêmement diminué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un colorant pour vraiment délimiter la zone du dessus que je vais aller disséquer pour pouvoir prélever ma greffe. Là, je suis en train de vraiment préparer la greffe que je vais implanter, transplanter dans l'œil du patient. Côté donneur, Dr Chulakian n'est jamais à court de cornée. En fait, les greffes maintenant au Québec sont gérées par Éma Québec. Et puis, il y a différentes banques-dieues. Donc, il y a la banque-dieu de Québec et la banque-dieu à Montréal. Et puis, on est très chanceux maintenant parce que si on n'a pas assez de tissus qui proviennent de donneurs québécois, à ce moment-là, on est capable d'aller chercher des cornées qui proviennent des États-Unis. Je vais aspirer la greffe dans l'injecteur, puis je m'apprête à injecter la greffe dans l'œil du patient pour pouvoir la placer comme il faut. Il y a la greffe maintenant qui est dans l'injecteur, alors on est prêt à l'insérer dans l'œil du patient. Tout au long de la chirurgie, qui dure près de deux heures, le patient sera conscient. Une des parties les plus délicates de la chirurgie, c'est vraiment de dérouler la greffe. Très bien l'été. On arrive à la fin, mais il faut encore attendre dix minutes pour que le gaz injecté dans l'œil produise son effet. Par la suite, M. Gagné devra rester allongé sur le dos pendant 48 heures, parce que cette position permet au gaz de mieux faire coller la cornée. Entrez, assoyez-vous. Assoyez-vous sur la première chaise ou la ligne rouge. Les trois dernières lettres, ça serait une? Qu'est-ce que je pense que c'est plus d'autres. Ça vient, M. Gagné? Oui, bonjour. On va vous installer sur la chaise d'examen. La lumière est forte. Oui. En dedans aussi ou surtout dehors? Non, pas à l'intérieur aussi. Pas à l'intérieur. C'est dehors. Juste dehors, OK. Vous allez regarder mon oreille en avant. Donc, on voit que la greffe a prise complètement, puis la cornée est complètement désenflée, ce qui est extraordinaire. Ça fait à peine deux mois, même pas quasiment deux mois que la chirurgie a été faite. Puis, on va pouvoir enlever les points de suture aujourd'hui aussi. Ça va. Il y a trois petits points à enlever. Ça va prendre trois minutes. Regardez en bas. Il n'y a pas de restrictions rien comme ça à faire. OK. Ça marche? C'est bon. Parfait. Bonne journée. Merci. 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 La chirurgie a donc été un succès. La technique DMEK est relativement nouvelle et le Dr. Shulakyan est le deuxième au Québec à avoir été formé pour la mettre en pratique. Nous avons d'ailleurs rencontré la première patiente qui a subi cette greffe aux mains du Dr. Shulakyan il y a près d'un an pour connaître les effets à long terme. J'étais plus capable de ronner mon auto. Je regardais un char devant de moi. Ça faisait des gros flèches. Aujourd'hui, Lise Bourget a une vision de 20 sur 20. C'est bon, baby. Cette opération a changé sa vie. Pour moi, c'était comme un miracle. Je te dis que Shulakyan a fait ça merveilleux et ce n'est pas énerveux. Pour jouer dans l'œil de même, ce n'est pas énerveux. Une fois que vous avez eu l'opération, vous avez constaté les résultats. Qu'est-ce que vous avez dit au Dr. Shulakyan? J'avais envie de l'embrasser. Parce que je voyais. L'avez-vous fait? Non. T'as trop gêné. Sous-titrage Société Radio-Canada